Et notre invitée est Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Jean-Michel Apathy. Bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Êtes-vous toujours ministre à l'heure où on parle, parce qu'on attend le remaniement, alors on ne sait pas du coup. Écoutez, oui, jusqu'à plus ample information, je suis toujours ministre. Bon, et quand aura lieu le remaniement ? Eh bien, dans la journée, mais je n'ai pas d'informations précises sur le timing, si je veux dire. Oui, parce que vous dites dans la journée, mais vous le dites comme ça. Ah, je le dis comme ça, oui. Vous ne savez pas, en fait, dans la journée, demain, on va attendre. Si Christophe Castaner restait au gouvernement, en plus d'être chef de parti, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? C'est une chose, toute simple. Il y a déjà eu des chefs de parti qui étaient ministres. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose dans le monde moderne et nouveau dans lequel nous entrons ? Enfin, c'est dans la transparence. Donc, il est chef de parti, c'est un homme important dans l'entourage du président Macron. Donc, ça me semble légitime qu'il soit encore ministre. Ah, légitime, d'accord, à ce point. Oui. Parce que quelqu'un, enfin, des gens disent, voilà, diriger un parti politique, être ministre, tout ça, c'est pas très moderne. On a vu ça dans le passé, mais Chirac, Juppé, enfin, ça nous renvoie longtemps, longtemps, longtemps en arrière. Oui, en même temps, on ne peut pas accuser le parti En Marche de ne pas exister et dire en parallèle, il ne faut pas que le président du parti ne soit pas ministre. Parce qu'il y a eu tout un tas d'articles ce week-end dernier sur le fait que c'était… Non, mais il y a un mouvement contre le cumul des mandats depuis quelques années. On sait que quand on est ministre, par exemple, on nous explique que c'est compliqué de faire autre chose parce qu'il faut se consacrer à 100% à cette tâche. Donc, c'est vrai que ça peut paraître étrange. Ça peut paraître étrange, mais en même temps, c'est un rôle, relation avec le Parlement, qui est un rôle, je dirais, aussi politique, de relation avec les autres partis, et être soi-même chef de parti, enfin, bon, je pense que ça ne mérite pas des discussions infinies. Vous avez raison, nous allons passer à un autre sujet. En attendant, le remaniement. C'est vous, Jacqueline Goureux, qui êtes chargée du suivi des collectivités territoriales, c'est plutôt vous. Vous n'avez pas d'attribution précise, mais c'est plutôt vous qui vous chargez de ce dossier. Et ça tombe bien que vous soyez avec nous, puisque depuis hier, les maires sont réunis à l'Assemblée Générale à Paris. C'est une réunion traditionnelle chaque année. Le Premier ministre Édouard Philippe est intervenu devant les maires réunis porteurs de Versailles à Paris. Et écoutez le début de son intervention, c'est un début curieux tout de même. On écoute Édouard Philippe. Si j'étais, non pas sur cette estrade, mais comme l'an passé, assis à votre place, peut-être ferais-je partie de ceux d'entre vous qui sont aujourd'hui inquiets. Voilà, c'est l'ancien maire du Havre, Édouard Philippe. C'est curieux qu'il dise ça. Si j'étais avec vous, je serais inquiet. Je ne suis pas avec vous, donc je ne suis pas inquiet. Mais vraiment, si j'étais avec vous, je comprends que vous ayez des soucis. C'est curieux quand même. Édouard Philippe commence souvent ses discours, vous avez remarqué, par des formules et des traits d'humour. Vous savez qu'il a une certaine distance par rapport aux événements et aux choses. Et il a dit par la suite, parce qu'il y a la suite, mais... Vous n'avez pas de raison d'être inquiet. Voilà, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Mais c'est de l'humour, ça ? C'est une distance par rapport, c'est une manière d'aborder les choses. C'est tout à fait la personnalité d'Édouard Philippe, avec une distance, un peu d'humour. Voilà. Alors, les élus sont très inquiets, au point qu'ils menacent, pour beaucoup d'entre eux, de saisir le Conseil constitutionnel. Il y a deux angles d'attaque. On ne va pas faire de la technique, Jacqueline Gouraud, mais il faudrait quand même les regarder. Il est constitutionnel de dire, il est constitutionnel d'admettre que les collectivités territoriales s'administrent librement. Et des élus disent, en nous supprimant des sources de revenus, notamment la taxe d'habitation, et on porte atteinte à cette liberté. Et puis, un sénateur de droite, Philippe Dallier, explique aussi que le projet d'exonérer 80% des gens de la taxe d'habitation est un projet qui est peut-être inconstitutionnel. Il l'explique très bien et on l'écoute. Il y a un grand risque que le Conseil constitutionnel déclare cette mesure non conforme à la Constitution, parce qu'on va concentrer cet impôt sur seulement 20% des Français. On en exonère 80%. Pour un impôt donné, on peut avoir effectivement un certain nombre de gens qui y échappent sur différents critères, mais là, on va vers une concentration de cet impôt comme on n'en a jamais vu. Donc nous pensons là, effectivement, qu'il y a une différence de traitement qui n'est pas acceptable au regard de la Constitution. Alors le Conseil constitutionnel a déjà censuré des mesures pour rupture d'égalité devant l'impôt. Est-ce qu'il y a un risque ? Je ne crois pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Philippe Dallier. On ne concentre pas sur 20%. Cette expression laisserait à penser que, au fond, la charge de l'ensemble de la taxe d'habitation va reposer sur 20% des gens. En réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il va y avoir un dégrèvement, c'est-à-dire que l'État prend la place du contribuable sur 80% des contribuables étalés sur 3 ans et que les 20% qui restent paient ce qu'ils auraient payé dans l'autre système, si tout le monde avait payé. Je veux dire, il n'y a pas de charge supplémentaire sur les 20%. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle d'inconstitutionnalité. Ceci dit... Et comment on peut garantir qu'il n'y ait pas de hausse pour les 20% qui vont acquitter la taxe d'habitation puisque c'est les communes qui vont déterminer elles-mêmes le montant de l'impôt que vont payer leurs administrés ? Non, je veux dire par là... Vous comprenez ma question ? Oui, j'ai bien compris. Mais je veux dire par là qu'il ne veut pas y avoir une hausse, conséquence du fait que les autres sont exonérés de la taxe puisque c'est l'État qui prend la place du contribuable. Et bien sûr, il y a une liberté de taux qui existe puisque ça, évidemment... Libre administration des collectivités territoriales. Voilà, on ne peut pas y toucher. Et donc si le Conseil constitutionnel dit qu'il y a un risque, il y a un risque que pour les 20% qui restent, l'addition risque d'être chère. Donc on peut considérer qu'il y aura une rupture... Mais non, parce que s'il y a une augmentation de taux, elle sera vraie pour l'ensemble des contribuables, pas seulement pour les 20%. Vous avez posé spécifiquement cette question au Conseil d'État qui éclaire le gouvernement avant les prises de décisions ? Je crois que, absolument, le président de la République a posé cette question au Conseil d'État. Il y a une inquiétude parce que les communes disent déjà qu'il n'y aura pas de compensation. Elles estiment que ce que vous allez leur donner à la place ne sera pas suffisant. D'où, en effet, la question. Eh bien, ça n'est pas une compensation, c'est un dégrèvement. Parce que les communes ont raison. Quand il y a compensation, en général, la compensation se fait à l'année N. Et au fur et à mesure des années, évidemment, cette compensation diminue. On l'a vu, par exemple, pour la taxe professionnelle. C'est une réalité. Mais là, c'est un dégrèvement. C'est-à-dire que, chaque année, les services fiscaux calculent ce que les maires appellent le produit attendu, c'est-à-dire les bases multipliées par les taux. Et une partie, donc, sera financée par le contribuable qui paie encore et l'autre partie sera financée par l'État qui prend la place du contribuable. Et donc, la dynamique de la taxe d'habitation est respectée puisque c'est annuel et qu'on fait intervenir les nouvelles constructions. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Faire classe le mercredi matin où non, seuls 7% des maires veulent garder la semaine de 4 jours et demi à la rentrée prochaine. C'est le résultat d'une enquête de l'Association des maires de France sur les rythmes scolaires. Les autres maires sont déjà revenues à 4 jours d'école ou envisagent de le faire. Motif invoqué, la fatigue des enfants et le coût des activités périscolaires. Gérard Filoche exclut du PS. Décision prise à l'unanimité par le Bureau national du parti après l'affaire du tweet antisémite contre Emmanuel Macron. Gérard Filoche annonce vouloir saisir la commission des conflits du PS. Dernier verdict du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 25 ans après sa création. Et c'est Radko Mladic qui est dans le boxe des accusés, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, surnommé le boucher des Balkans pour le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995. Il risque la perpétuité. Fin de la saison européenne pour Monaco. Éliminé de la Ligue des champions après une défaite 4-1 contre Leipzig hier. Dernier de leur groupe, les monégasques, ne joueront pas non plus la Ligue Europa. Le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes, joue ce soir contre Glasgow au Parc des Princes. Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Les élus locaux ont une autre source d'inquiétude, c'est la baisse des APL qui pourrait menacer, selon ces élus locaux, la survie de plusieurs organismes HLM. Est-ce que vous allez modifier des choses sur la baisse telle qu'elle a été présentée dans un premier temps ? Il y a beaucoup de rumeurs depuis le début de la semaine qui circulent à ce sujet. Alors, en ce qui concerne les APL, je vous dis ce que je sais parce que ce n'est pas mon ministère, mais un, la baisse des APL est maintenue. Vous savez que la base de la réflexion du gouvernement, c'est qu'à la fois le gouvernement soutient les familles par des APL et soutient la construction des logements et que tout cela a une tendance à faire la hausse des loyers. Donc, vous savez que la décision, c'est de baisser les APL et de demander aux organismes sociaux de supporter cette baisse. La première décision qui a été prise, c'est d'étaler cette baisse sur trois années. Ça, c'est acté. Et deuxièmement, les négociations continuent avec les organismes de logements sociaux et avec l'union sociale de l'habitat pour aboutir à un accord qui, je pense, va aboutir. Mais je n'ai pas... Le détail de cet accord, puisque ça se discute... Voilà, parce que ça n'est pas terminé. On nous dit que demain, puisqu'il intervient demain devant eux, le président de la République devrait faire des annonces à ce sujet ou à d'autres sujets. Vous confirmez ? C'est possible que le président de la République fasse des annonces, oui. Mais je ne sais pas si les négociations seront terminées en ce qui concerne le logement. Donc, il est possible que des choses bougent encore pour essayer de calmer l'inquiétude des élus locaux. C'est-à-dire qu'il y a... Vous convenez l'inquiétude ? Oui, bien sûr. On convient de l'inquiétude. Je crois qu'il y a des situations très différentes sur les bailleurs sociaux. Il y a des bailleurs sociaux qui ont des situations, je dirais, confortables. Et il y a des bailleurs sociaux qui ont des situations extrêmement difficiles. Je me suis beaucoup déplacée sur le terrain pour les assemblées locales de maires, départementales. Et c'est un des sujets, bien sûr, qui a été souvent abordé. D'accord. Donc, on suivra ça demain, Emmanuel Macron, devant les élus locaux. Vous y resterez sans doute, Jacqueline Gourault. Vous l'accompagnerez sans doute, demain ? J'espère. Si je n'ai pas de questions d'actualité au Sénat, parce que c'est à la même heure. La vie gouvernementale est ses obligations. Et que moi, je suis allée avec le Premier ministre hier pour son discours, et c'est Gérard Collomb qui a fait les questions d'actualité. Et je dis, eh bien, nous inversons. Et si je n'ai pas de questions d'actualité concernant mon domaine, j'irai écouter le Président de la République. Puisque vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, une question sur des arrestations qui ont eu lieu au début de la semaine en lien avec les enquêtes concernant l'attentat à Charlie Hebdo, puis la prise d'otages qui avaient suivi la même semaine, donc de janvier 2015, à l'hypercachère de Vincennes. Deux ou trois personnes ont été arrêtées ? Trois. Trois, c'est ça ? Oui. Qui sont en lien avec les auteurs de ces attentats ? Alors, je n'ai pas de précision. Il y a une enquête. Je ne peux pas, évidemment, m'exprimer sur l'enquête elle-même. D'abord, je n'ai pas connaissance. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que naturellement, ceci prouve qu'on cherche, bien sûr, quand il y a un événement aussi dramatique que celui-ci, à remonter toute la chaîne, c'est-à-dire à voir, notamment, comment les armes, comment les responsables des attentats s'étaient procurés les armes. On sait très bien que, souvent, entre la radicalisation et la délinquance de droits communs, notamment dans le trafic d'armes, trafic de drogue, etc., sont extrêmement liés. Et, évidemment, les enquêteurs de la police, de la gendarmerie, remontent, et c'est la preuve que... Enfin, la police et la gendarmerie continuent le travail. Il a fallu presque trois ans pour remonter... Mais c'est important, et c'est important que ceux qui fournissent les armes soient reconnus coupables de leurs actes, puisqu'ils ont permis... Bien sûr. Dans ce travail, les services de police et de renseignement bénéficient souvent de l'aide de pays étrangers, de services secrets étrangers. Et à ce propos, on a lu un article hier dans Le Monde, les services secrets français reprochent à Gérard Collomb d'avoir enfreint une loi non écrite, de ne jamais citer les services étrangers qui peuvent aider la France dans cette traque des terroristes. C'était un propos que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a tenu sur Europe 1 il y a un mois. On l'écoute. En général, ce sont des personnes pour lesquelles on a eu des renseignements de services étrangers. Donc on ne peut pas les judiciariser tout de suite, mais en même temps, il faut bien pouvoir les surveiller. Quand vous avez, je ne sais pas moi, un service belge qui vous dit voilà, nous savons que tel ou tel va venir passer à l'attaque chez vous à Paris, vous êtes bien obligés de prendre un certain nombre de mesures, parce qu'autrement, vous connaissez ce que nous avons connu par les temps passés. Est-ce que c'est une erreur d'avoir cité spécifiquement un service belge comme l'a fait le ministre de l'Intérieur ? Je n'avais pas connaissance et je n'ai pas lu l'article dont vous parlez, mais si on écoute bien, il dit, par exemple, il n'a pas nommé spécifiquement, enfin là, je découvre, en même temps... D'après l'article, les services de renseignement français se sont émus de cette prise de parole du ministre de l'Intérieur Il a dit, s'il y a un service étranger, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, par exemple, je crois que c'est vraiment... Voilà. Vous n'en avez pas entendu parler plus que ça ? Non, pas du tout. Donc, on n'aura pas l'expertise gouvernementale à ce sujet, mais je renvoie ce que ça peut intéresser, peut-être au site du Monde ou en tout cas au journal Le Monde qui fait état d'une manifestation de désaccord de la part des services secrets français après ce propos du ministre de l'Intérieur, mais on est là dans une zone grise, effectivement, on ne maîtrise pas tout. Puisqu'on parle de Gérard Collomb, on lui reproche aussi d'avoir fait voter un amendement à l'Assemblée nationale, vous devez connaître cette histoire. Alors, c'est très technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le Grand Lyon, ville dont Gérard Collomb a été longtemps le maire, a bénéficié au dernier moment d'un amendement qui arrangerait ses finances et c'est la députée socialiste ou Nouvelle-Gauche, Valérie Rabault, qui porte l'attaque. Cet amendement, il avait déjà été déposé l'an dernier, en dernière minute, comme ça s'est fait là avec les quatre députés lyonnais qui ont pris, j'imagine, leurs instructions chez le ministre de l'Intérieur, ancien maire de la ville de Lyon. Et qu'est-ce qu'on découvre ? En France, Lyon a un statut particulier. Je veux bien que ce soit la ville des Lumières, mais être ville des Lumières n'autorise pas à avoir une loi à soi. Nous ferons un recours en Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité. Décidément, il aura du travail le Conseil constitutionnel. Un amendement de dernière minute qui avantage la ville de Lyon. Elle a raison, Valérie Rabault, de dire que la ville de Lyon a un statut particulier sauf que je ne pense pas qu'elle voulait donner le sens de particulier comme je vais le faire puisque, effectivement, la métropole de Lyon est la seule métropole qui ait un statut particulier. C'est exact. Mais elle dit, l'année dernière, déjà, on nous a présenté un amendement de dernière minute qui a été repoussé. Cette année, on y revient. Cette année, il a été accepté. Cette manière de gouverner étonne quand même un peu. Alors, je vais peut-être quand même expliquer qu'avec les transferts de compétences des départements vers les régions, il y a eu 25 points de CVAE de passer des départements et régions. Or, le statut particulier de la ville, de la métropole de Lyon fait qu'elle a pris la place, comme vous le savez, du département pour organiser les transports. Donc, voilà. pas polémique là non plus. Elle n'est pas fondée la polémique. C'est des transferts de compétences. D'accord. Écoutez, on le dira à Valérie Rabot, inutile de saisir le Conseil constitutionnel. Mais elle voulait saisir déjà le Conseil constitutionnel sur les carburants pour la gendarmerie la semaine dernière. Ah, c'est une manie. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info et dix coupes. Qui pour remplacer Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement après son élection samedi à la tête de La République En Marche ? Benjamin Griveaux, secrétaire d'État à l'économie, tiendrait la corde. En tout cas, l'annonce du remaniement aura lieu dans la journée. C'est ce que vous nous dites ce matin, Jacqueline Gouraud. Il n'y aura plus de tirage au sort à l'entrée en fac. Ça, c'est la promesse de la conférence des présidents d'universités sur France Info. Le nouveau dispositif d'inscription est présenté ce matin au Conseil des ministres. Ne dites plus APB mais Parcoursup. Ouverture de ce site le 22 janvier prochain pour les 700 000 élèves de Terminal. Saad Hariri assiste ce matin aux commémorations de la fête d'indépendance à Beyrouth. Le Premier ministre est rentré au Liban hier soir, trois semaines après l'annonce de sa démission surprise depuis l'Arabie Saoudite. Il doit s'entretenir avec le président Aoun et expliquer cette décision. Hubert, victime d'un piratage. Les données de 57 millions de clients et de 600 000 chauffeurs détournées. Les données bancaires a priori épargnées. L'attaque remonte à fin 2016 et selon plusieurs médias américains, Hubert aurait versé 100 000 dollars à des hackers pour cacher ce piratage. Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Une circonstance singulière s'est déroulée hier à la suite d'une plainte du procureur de Grenoble. Un juge d'instruction a entendu les gendarmes qui sont en charge de l'affaire Maïlis. Le procureur de Grenoble se plaignait de fuite dans la presse concernant le dossier de l'enlèvement de cette petite fille, de sa disparition d'ailleurs. Et la plainte a abouti à ce que les gendarmes soient auditionnés par des juges. Les gendarmes qui doivent continuer à mener l'enquête tout de même, on est étonné de ce rapport conflictuel entre la police et la justice. Qu'est-ce que vous en dites, Jacqueline Mouron ? Je dis que c'est une affaire dramatique la disparition de cette petite fille, que je pense d'abord à sa famille, à tous ses proches et que par-dessus, s'il y a cette polémique, c'est absolument effrayant. J'imagine ce qu'ils doivent ressentir, eux. C'est une affaire qui est en cours d'instruction. Je sais qu'il y a beaucoup de gendarmes qui travaillent, une cinquantaine de gendarmes qui sont sur l'affaire aux côtés du juge. Je n'ai pas plus à dire. Comment peut-il continuer à mener une enquête dans ce climat, dans cette difficulté de rapport avec la justice ? Je pense que la justice saura s'organiser. C'est quand même étonnant que le procureur de la République ait pris cette initiative. Ça ne vous a pas étonné, en tout cas, vous, plus que ça ? Écoutez, le procureur de la République joue son rôle. Moi, je n'ai pas commentaire à faire. Le Premier ministre a publié une circulaire hier. Pas d'écriture inclusive dans les documents administratifs. Alors, vous allez vous plier à la règle ? Absolument. Ça ne me serait même pas venu à l'idée d'utiliser cette écriture. Pourquoi ? Je suis assez classique sur l'écriture et la grammaire. Mais c'est peut-être une évolution nécessaire de mentionner le féminin de manière égalitaire par rapport au masculin ? Oui. Certains le disent, certains l'imaginent. Eh bien, moi, je ne le dis pas. Voilà. J'écris en français et je mets des accords. Quand c'est féminin, je mets un accord féminin. Voilà. Et quand il y a un masculin, vous mettez du masculin ? Ben oui. Enfin, quand le masculin est féminin, vous prévigiez le masculin ? On apprenait à l'école que le masculin l'emporte. Voilà. C'était l'expression. Attends, mais est-ce qu'on dit à votre sujet Madame la Ministre ou Madame le Ministre ? Eh bien, je vais vous dire un truc, mais très vrai. Ça m'est complètement égal. Ah. C'est vrai ? Mais vraiment. Vous n'êtes pas sensible à la lutte que mènent des femmes pour qu'il y ait une féminisation des fonctions ? Il n'y a rien de symbolique porté dans ce genre de demande ? Je suis très sensible et je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés à cela. Je le respecte, mais je vous dis que moi, personnellement, ça n'est pas quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Je pense qu'il y a, dans le respect de la femme, des choses beaucoup plus importantes. Quelqu'un qui vous dit Madame la Ministre, vous le recevez comment ? Très bien. Non, mais quand je dis que ça... Si on vous dit Madame la Ministre, très bien aussi. Vous êtes une bonne nature. Absolument. Vous n'avez pas de préférence particulière. Non, et je comprends que certaines ou certains... Et moi, vous savez, dans la vie, je vois très bien, quand arrivent des femmes procureurs, par exemple, dans votre département, moi, la première question que je leur pose très directement, comment voulez-vous qu'on vous appelle ? Parce qu'il y a des gens qui veulent Madame la procureure sans E, Madame la procureure avec un E, Madame le procureur. On s'y perd. Donc, voilà. Et vous, vous vous adaptez ? Moi, je m'adapte. Formidable. Et alors, c'est un défaut de s'adapter ? Non, c'est une qualité. Mais avoir une opinion, c'est une qualité aussi. C'est bien ces évolutions ou pas ? Mon opinion, c'est que je comprends que les gens puissent être, et des femmes puissent être sensibles, très sensibles à cela. Moi, je dis, si on m'appelle Madame la ministre, je veux dire, ça ne me choque pas. Et si on m'appelle Madame la ministre, non plus. Enfin, c'est... Voilà. Bon. Alors, Madame la ministre, dites-nous, à quoi va servir le congrès du Modem qui aura lieu le mois prochain ? Ah ben, d'abord, on est dans un processus d'élections à tous les niveaux. La semaine dernière, il y a eu les élections départementales, le week-end dernier. Je suis allée voter. Il y aura donc des élections du Conseil national et puis les élections du président du Modem. Et puis, bien sûr, des débats. Il y a beaucoup de candidats pour la présidence du Modem ? Écoutez, à ma connaissance, il y en a un. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. François Bayrou, il est relativement discret maintenant depuis plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette discrétion ? Il ne veut pas dire ce qu'il pense ? Je ne sais pas s'il est particulièrement discret. Il s'exprime. Il fait des émissions de temps en temps, de radio. On ne peut pas dire qu'il inonde les ondes et les écrans. Non, il n'inonde pas. Mais ça ne l'empêche pas d'intervenir à des moments qui lui semblent importants. Et pour préciser, par exemple, il a fait, je suppose que vous l'avez vu, l'article dans Le Parisien sur la laïcité qui m'a semblé un article de fond très intéressant et qui rappelait des grands principes. Et au fond, c'est ça aussi la responsabilité d'un homme politique. Ce n'est pas d'intervenir à tout va sur tout, mais... Il pourrait revenir au gouvernement ? Ça, je ne sais pas. À la faveur du remaniement qui est relié aujourd'hui ? Ah non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Le maire de Pau est inquiet de la politique gouvernementale ? il n'est pas inquiet. Non, il n'est pas particulièrement inquiet. Pourquoi serait-il inquiet ? Pourquoi les élus seraient inquiets ? Comme il ne dit rien, on se demande... Si vous le permettez, c'est un gouvernement qui décide sur le plan financier, puisque c'est beaucoup de cela dont on a parlé, d'arrêter les ponctions sur la DGF, de la stabiliser. DGF, Direction Générale des Finances. Non, Dotation Globale de Fonctionnement. Dotation Globale de Financement, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Deuxièmement, les dotations d'investissement vers les collectivités territoriales sont maintenues à un niveau très élevé. Troisièmement, on demande aux collectivités une espèce de pacte de confiance, de contrat, pour limiter l'augmentation de leurs dépenses. Je veux dire, c'est moins rude, moins abrupte que les années que nous venons de passer. Alors, c'est une autre méthode, toujours pour essayer, bien sûr, de remplir nos engagements européens et pour éviter l'endettement de la France et pour permettre aux collectivités territoriales de reprendre l'investissement puisque l'investissement a baissé de 20% ces dernières années. Merci beaucoup, Jacqueline Gourault. Bonne journée à vous.